Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah chers étudiants Assalamu alaikum Donc c'est la vidéo avant d'entamer les prochains exercices c'est à dire les exercices où l'on va utiliser des ressorts on va parler de la force de rappel d'un ressort yani qawatarad faal anabd alors d'abord je vais aborder le point suivant c'est quoi une zone de déformation élastique et une zone de déformation plastique un corps élastique quand on le déforme on lui impose une contrainte la contrainte alors on a deux zones de déformation il a déformé un agar chouïa qui n'est pas le cas de la force supposons que d'un ressort on a deux chouïa on lui impose une déformation élastique ce qui est苦é qu'il nous le disait la forme initiale. La déformation est une déformation élastique. Si on a une déformation elle est très déformée dans ce sens. C'est une déformation plastique. C'est déjà un premier point à connaître. Vous savez ce que c'est une déformation élastique. C'est une déformation ou une déformation qui n'est pas le cas. Une déformation plastique est une déformation qui n'est pas le cas. Ensuite, je vais parler de la loi de Houck. La loi de Houck est une loi un corps élastique idéal qui n'impose. Il y a une annonce de toute façon pour les ressources. La loi de Houck. La loi de Houck. Si j'impose une déformation à un corps élastique idéal la réaction à la contrainte est linéaire. qui n'est pas le cas. La loi de Houck. sur le corps qui a fait la croissance de la croissance elle est des essais de l'étage et de la croissance. Donc, cela est une annonce. On a fait le cas. On ne pense pas qu'on a fait très bien. On a tourné la liste. donc on va mettre le ressort donc ce que je vais faire on va mettre le ressort et on va mettre la limite de validité c'est à dire on va mettre la limite alors ce que je vais faire je vais prendre un plan horizontal on va mettre le plan 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 et on va mettre le plan c'est la longueur à vide du ressort on va mettre un sens positif on suppose que ça c'est un axe au x on va mettre le plan en bas je vais vous montrer le plan on peut lui imposer deux types de contraintes on va mettre le plan on va mettre le plan c'est un axe soit une compression c'est un axe c'est un axe c'est un axe la compression c'est un axe soit une dilatation c'est un axe 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 C'est la déformation, c'est-à-dire qu'il y a une valeur algébrique. 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 Il y a une valeur algébrique. C'est-à-dire qu'il 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 y a une valeur algébrique. La tension élastique qui est au module est K2 fois delta L. 50 N par m fois 0,1 m. C'est-à-dire qu'il y a un niveau algébrique. L'autre est une grandeur qui caractérise la force de ce ressort où elle dépend de ses caractéristiques physiques. Elle dépend de quoi ? De la matière dont il est fait, de sa forme géométrique, de l'épaisseur de fil. C'est un élastique idéal qui est un élastique idéal pour l'appliquer une contrainte. C'est un élastique idéal qui est un élastique idéal. C'est un élastique idéal qui est un élastique idéal qui est un élastique idéal. C'est un élastique idéal qui est un élastique idéal. Dans tout ce qu'on va faire le premier semestre, on va supposer que la zone de déformation permet d'utiliser cette loi. qu'on appelle la loi de hook. C'est la loi de hook pour les ressorts bien sûr. Donc la vidéo c'était juste une remarque que je voulais faire. Parce que la force de rappel, les exercices qui vont arriver après. Notre? C'était immére avec nous. Le furisière en lumière, par Moving. Sous-titrage ST' 501